Ok, merci, bienvenue à tout le monde. C'est donc un grand jour, c'est le jour avant le Mahasamadhi de Yogananda, le jour où Yogananda a quitté son corps, le 7 mars 1952. Donc on va commencer cette semaine, et puis on va être toute cette semaine dans la thématique Yogananda, l'autobiographie d'un yogi. Vous avez vu ce qui était présent, une vidéo que je n'avais jamais vue, en fait, qui est précieuse, parce qu'on a peu de documents, de vidéos de Yogananda. En fait, elles viennent maintenant, elles sont petit à petit publiées. Et là, vous avez vu Yogananda avec Gandhi, avec Manandamoyi, je pense, avec Nehru, je ne suis pas sûr, enfin voilà, avec des grandes personnalités indiennes aussi. Et puis, Yogananda avec son maître, Sri Yukteshwar, dans son ashram. Donc on avait entendu samedi dernier cette expérience du samadhi, l'expérience de la conscience cosmique. Et puis là, on voyait dans cette vidéo, littéralement, l'ashram et le théâtre de tout ce qui s'est passé là, en fait, le décor. Et donc, on va s'inspirer de la vie de Yogananda. Yogananda est parti en disant « Mon autobiographie sera ma manière de continuer, de rencontrer des aspirants spirituels sincères qui sont dans cette tradition-là, ou qui se reconnaissent en tout cas à cette tradition, ou qui veulent simplement profiter des enseignements. » La particularité de Yogananda, c'est qu'il a ouvert complètement les enseignements de l'Inde à l'Occident, sans restreindre. C'est-à-dire que tout le monde a accès à cette sagesse et à ces enseignements. À partir du moment où une personne est sincère, elle peut recevoir ces enseignements. Maintenant, il y a un enseignement qui est le Kriya Yoga, qui est une initiation et qui ne peut pas se donner n'importe comment. Il y a une sorte de rituel, il y a un parcours aussi pour arriver jusque-là. Mais on va en entendre un petit peu plus cette semaine. À ce propos-là, c'est justement l'idée aussi de découvrir vraiment l'héritage que nous a laissé Yogananda en allant un peu plus dans l'autobiographie d'un yogi, donc son livre, et en découvrant aussi les enseignements qui sont cachés à l'intérieur de ce livre. OK. Tout le monde est arrivé. On va commencer doucement avec se redresser un petit peu. J'espère que le week-end a été bon pour vous, plein de ce bien-être dont on parlait samedi. et on va retrouver ce bain justement de lumière quotidien et qu'on vous encourage à non pas seulement prendre une fois par jour, mais deux, voire trois fois jusqu'à ce qu'on ne puisse plus se passer de ce bien-être-là, de cette expansion de conscience. Tout notre chemin de méditant est là, d'aspirant spirituel. On commence par prendre un bain régulier de cet état de méditation un peu chaque jour, et puis on a envie d'un peu plus naturellement. Et si on se donne un peu plus, on va avoir envie d'un peu plus. Et de cette manière, on grandit dans cette expérience-là. Ok, on lève le regard, on ferme les yeux, et on concentre l'attention à la jonction des sourcils. On a des respirations amples, profondes, régulières, tranquilles. Et sur les respirations qui sont accordées avec le battement du cœur, si on peut le sentir, on va avoir envie d'un peu plus. La prière continuelle, ou le mantra, la répétition d'un mantra, ou cette demande que je vous propose, au guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie. Et on répète cette phrase, cette prière, non pas mécaniquement, mais tout de suite en savourant l'expérience qu'elle nous donne. J'ai voulu donner un peu. Sous-titrage Société Radio-Canada qui sentait ce bien-être qui s'installe déjà quand on est un bon artisan de la conscience la respiration est profonde fluide, souple le battement du coeur on le ressent autant que possible et la prière s'écoule comme une rivière constamment l'attention est concentrée à la jonction des sourcils pour envoyer cette demande qu'elle arrive à destination et avec cette tranquillité avec ce calme que nous donne la pratique intérieure on va dans l'étirement du dos donc on inspire on entrelace les doigts expire et on pousse les mains vers l'avant on arrondit le dos inspire vers les ciels expire on se penche à la gauche inspire au centre expire expire à droite inspire au centre expire on se tourne vers la gauche on pose des mains en soutien trois respires dans la rotation et on est tranquillement intériorisé dans la prière continuelle je vous le montre on revient au centre on pose les mains derrière on ouvre la poitrine on ouvre la région du coeur en se penchant un petit peu vers l'arrière 20 respirations profondes ici en adaptant le rythme de la pratique intérieure inspire par le nez et expire par la bouche dans une et dans En plus d'air pour les dernières. Cinq dernières. Deux. Une. Et on vient au centre. On pose les mains sur les cuisses pour me rendre ciel. Dors, essayez de tirer fermé. Grand inspire. On garde l'air dedans quelques instants. Les poumons pleins. Et on expire en se détendant complètement. Et on devient immobile comme un roc. On arrête de respirer. Et on plonge en nous-mêmes. Dans la conscience. Et puis on inspire lentement, profondément. On garde l'air dedans, on rentre le ventre. On relâche le ventre et on expire. Quelques instants pour profiter entièrement de ce bien-être qui est déjà là. Et puis on expire par les narines. On garde l'air dedans. On serre les poings. On contracte tous les muscles du corps. Et double expire par la bouche. On relâche tous les muscles. On recommence. Expire, détente. Une dernière fois. Expire, détente. Une dernière fois. Puis on va dans les respirations triangulaires. On inspire lentement par les narines sur cinq. Avec notre prière intérieure ou le mantra. On garde l'air dedans. La tension concentrée à la jonction des sourcils. Et expire maintenant. Toujours la prière ou le mantra qui accompagne. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. On garde l'air dedans. Sentez le calme qu'installent ces respirations-là. Un calme très particulier. On inspire à nouveau et on voit cette lumière qui remonte. L'ombre de la colonne. Pour mon plein, on garde. Et cette lumière vient nourrir le lobe frontal, l'œil spirituel. Expire. Et cette lumière rayonne. Inonde le corps et au-delà. Inspire. On garde. Et expire. Une dernière. Inspire. rétention expire une grande inspiration puis on abandonne tout contrôle le contrôle du souffle entièrement et on ressent les effets de cette respiration triangulaire sur les sentiments et l'intuition c'est à dire le mental ici dans son aspect tranquille, réceptif on écoute donc ce premier chapitre le tout début de l'autobiographie de Ryovi ce livre de Yogananda chapitre 1 mes parents et ma petite enfance les traits caractéristiques de la culture indienne ont longtemps été une quête des vérités suprêmes et de la relation disciple-gourou concomitante mon cheminement personnel m'a conduit vers un sage christique dont la vie merveilleuse a été ciselée en vue des siècles à venir il fut l'un des grands maîtres qui fondent la seule richesse durable de l'Inde émergeant au sein de chaque génération ces derniers ont préservé leur terre du sort de Babylone et de l'Egypte parmi mes souvenirs les plus anciens je retrouve les traces anachroniques d'une incarnation précédente me sont apparues de claires réminiscences d'une vie lointaine celle d'un yogi parmi les neiges himalayennes ces lueurs du passé à travers quelques liens intemporels m'ont également consenti un aperçu du futur les humiliations de la petite enfance face auxquelles j'étais désarmé ne se sont point effacées de mon esprit non sans quelques ressentiments j'étais conscient de ne pouvoir marcher ou m'exprimer librement des accès de prière s'élevaient en moi lorsque je constatais l'impuissance de mon corps ma vie affective, intense s'exprimait en silence sous forme de mots en de nombreuses langues parmi cette confusion intime de langage mon oreille s'accoutumait progressivement aux syllabes bengali de mon entourage et de mon peuple étendue fascinante de l'esprit d'un nourrisson que les adultes tiennent pour limiter à ses hochets et ses orteils l'effervescence psychologique et l'inaptitude de mon corps provoquaient en moi de nombreuses et persistantes crises de larmes je me souviens de la perplexité générale de la famille face à ma détresse de plus heureux souvenirs également viennent en foule dans mon esprit les caresses maternelles et mes premières tentatives de paroles balbutiantes et de pas chancelants ces triomphes de prime jeunesse généralement vite oubliées constituent pourtant l'assise naturelle de la confiance en soi et toute cette semaine des lectures de l'autobiographie d'un yogi on reçoit ces lectures comme la conscience qui est derrière ces écrits cette grande conscience qu'a atteint Yogananda et qu'il donne à travers son livre à travers les pensées qu'il a mis en phrase qu'il a mis dans ce livre et puis aussi l'enseignement l'importance d'avoir un guide ce que dit Yogananda ici ce qui sauve l'Inde spirituellement ou ce qui a sauvé l'Inde jusqu'à maintenant c'est que des guides sont toujours présents sur cette terre donc rentrons en contact maintenant avec le guide intérieur encore une fois et demandons à lui de nous guider dans notre vie et dans notre méditation maintenant de nous aider avec sa force avec sa présence à recentrer notre attention dans les narines et la concentrer en un seul point à l'endroit où on sent l'air le mieux pour ressentir la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire le tour de l'expire jeancéris de l'expire de l'expire 20 22 uks 73 200 42 wach jusqu'à ce qu'on soit entièrement immergé dans cette sensation-là et puis on ajoute le mouvement de l'index de la main droite elle inspire, l'index revient d'un centimètre vers la paume de la main et à l'expiration on relâche complètement l'index en relâchant l'index, on relâche tous les muscles on atteint une détente profonde dans quelques respirations naturelles Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Alors dans l'immobilité, la détente totale alors que l'énergie se retire de la surface on ajoute le mantra Hong So Hong accompagne l'inspiration naturelle mentalement seulement et sans l'expiration naturelle et sans l'expiration naturelle on irait à l'expiration naturelle et à l'expiration naturelle on est en train de faire et sur son Et restant entièrement présent, chaque expiration nous permet d'approfondir, nous permet de rentrer mieux encore en nous-mêmes. – Sous-titrage FR 2021 – On prend une inspiration profonde, trois expires, on laisse l'air au dehors un petit instant. – Et la respiration revient naturellement, librement, on abandonne les techniques, l'observation du souffle et le mantra. Et on est maintenant présent à cette impression qui peut être une sensation d'espace, de légèreté. Il y a un changement de perception qui se passe quand les sens s'intériorisent. Essayons de sentir ce changement de perception, de laisser le bien-être qui en résulte grandir en nous. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 Et petit à petit, ce bien-être dépasse les cellules du corps, c'est-à-dire rayonne au-delà du corps. Et on ressent ce qui est autour de nous, comme une partie de nous-mêmes. – Sous-titrage FR 2021 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 Merci. Pour aller plus loin dans cette expansion, on a besoin d'être toujours dans cette grande détente, sentir le bien-être et en même temps laisser les pensées aller. Quand une pensée vient, plutôt que de la suivre et de penser cette pensée, on la laisse simplement filer. Merci. 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 Si vous sentez que c'est facile aujourd'hui de rester simplement tranquille, sans suivre les pensées qui nous attrapent ou qui voudraient nous attraper, vous pouvez rester en silence, profiter entièrement de l'expansion complètement réceptive. Si par contre, vous sentez que votre mental a tendance à suivre des pensées, alors on retrouve la pratique intérieure. Il y a des jours où ce sera facile de rester tranquille, d'autres jours où le mental a suivi tout ce qui passe comme un chien fou. Dans ce cas-là, on a la pratique intérieure, la prière ou le mantra qui accompagne la respiration naturelle. Merci. Je vous propose de rester encore un peu dans cet apprentissage patiemment. Comme Yogananda nous parlait de son apprentissage avec le corps, alors que son esprit était déjà en sa maîtrise lorsqu'il est né. Pour nous, c'est un peu l'inverse. On maîtrise le corps, on sait s'en servir. Maintenant, on a besoin d'apprendre à faire nos premiers pas avec l'esprit, à garder notre attention là où on le souhaite. Et non plus à suivre les aléas des pensées, laisser le mental, aller là où il veut. Donc garder ce bien-être. Et puis quand le bien-être disparaît, c'est le bon moment pour s'arrêter et emmener tout ça dans la journée. Une belle journée à tous. Demain, on se retrouve pour méditer ensemble. Et c'est le jour du Mahasamadhi demain. Donc, un jour particulier.